Je vous ai déjà fait part de ma position dans la déclaration qui a été jointe à la mémoire de la défense, mais je dois répéter ce que j'ai voulu vous dire. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de m'adresser à vous, mais aussi à tous les hommes et toutes les femmes qui travaillent pour qu'on établisse la vérité. J'espère que mes mots seront entendus par les victimes de cette guerre qui n'a aucun sens, qui n'a fait le bonheur de personne. Dans la Bible, il est écrit qu'il ne faut pas avoir peur de la vérité parce qu'elle ne peut qu'aider tout le monde. Et c'est pour cela que j'ai avoué ma culpabilité et je suis prête à faire face aux conséquences par rapport à ce que j'ai fait. Je sais qu'aucune peine ne pourra remédier, ne pourrait réparer la souffrance de ces victimes. Cependant, la foi nous apprend que l'aveu de culpabilité peut permettre aux personnes de guérir. Et c'est pour protéger les victimes que j'ai fait cet aveu de culpabilité. Je regrette toutes les victimes qui ont souffert et surtout victimes qui ont souffert à cause de ce que j'ai fait. Et je leur fais part de mes respects les plus profonds et de mes excuses les plus profonds. Je voudrais que tous les gens qui m'attendent interprètent ceci comme des mots venant d'un homme simple. J'ai mes défauts. J'ai aussi des qualités. À l'époque, je n'ai pas su malheureusement réprimer ces défauts et ces vices. Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Juge, voici ce que j'avais à dire. Moi, je vais accepter la peine que vous allez déterminer avec courage, avec l'aide du Dieu. Et je prie le bon Dieu de me donner le courage de passer par tout cela et de pouvoir revenir un jour auprès de ma famille.